Bonjour à tous, un plaisir pour moi de vous retrouver. Vous devez certainement vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ce type de vidéo ? Qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi cette histoire ? C'est très simple, vous devez connaître la plupart d'entre vous la chaîne Back in Toys qui est gérée par Wawa, que je salue évidemment au passage. Et cette semaine il a sorti un Je viens chez toi, chez Axel, de Greening Memories. Et finalement, histoire de rétablir un petit peu l'équité, j'ai décidé de faire aussi un Je viens chez toi, un Je t'ai barcoblette, chez DGGX, donc le comparse de Axel sur la chaîne Greening Memories. Tout simplement parce que Wawa n'a pas pu y aller, évidemment. Donc évidemment, Wawa, si tu vois cette vidéo, je te fais un bisou. Vraiment, on pense fort à toi. Je pense que DGX a hâte de te voir ici. Et en attendant, excuse-moi, j'ai dû te remplacer pour faire ce taf. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou d'autres choses. Et je vous conseille peut-être de rester après le petit lunérique de fin. On ne sait jamais, en mode Avengers. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, bienvenue chez Wesh Wesh. Alors aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de Je viens chez toi, que j'ai appelé Je débarque au bled. Débarque au bled ? On est au bled. On est au bled, là ! Et aujourd'hui, on est avec qui ? Avec DGX le bledard. Voilà. Mokhtar, adias Mokhtar. Voilà, c'est Mokhtar. Et alors, donc... Salam Alekou. Malaikou Salam. Voilà. Et donc aujourd'hui, DGX a une collection assez impressionnante, je veux dire. Parce que, donc toi, si je comprends bien, tu aimes bien le jeu vidéo. Ouais, je lui connais un peu. D'accord. Je lui connais un petit peu, humblement. D'accord. Je possède quelques pièces. Ouais. Et puis, et voilà, on est au bled. Alors, des fois, on trouve des trucs... On trouve des éditions un petit peu... C'est pas de d'enfant. D'accord, ok. D'accord, ouais, je comprends. Il y a vraiment des trucs uniques. D'accord. Eh bien, écoute, j'ai hâte de voir ça. Donc, tu vas nous faire visiter. On va rentrer. Donc là, je switch, hein. Je switch. Donc là, je switch. Là, j'ai switché. Donc là, je me filme plus, là, par contre. Mais là, par contre, j'ai switché, donc je me filme plus. Là, j'ai switché. Ça, c'est... Donc là, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, là, c'est un truc de dingue. Là, c'est un truc... Donc, qu'est-ce que c'est, alors, là ? Parce que là, c'est un truc de dingue. C'est une guitare qu'on trouve uniquement en Bulgarie. Ouais ? Pour Guitar Hero 3. Ah ouais ? Ouais, voilà. Ah ouais ? Pour faire des reprises de Rammstein et tout ça, tu vois. Ouais. Ah ouais ? Mais alors, mais attends, parce que... Parce que ça, ça... Donc ça, tu l'as trouvé où, quoi, au final ? Parce que c'est du jamais vu, quoi. Bah, je l'ai trouvé, en fait, un jour, j'allais acheter mon pain, là-bas, là. Ouais ? Et puis, il y a un mec, il débarque avec une camionnette. D'accord. Il a ramené du matos du Ramp. D'accord. Ah oui, là-bas, là, j'aperçois. Bah, juste en bas. Ouais, ouais, d'accord. J'ai vu ça dans le fond du camion. D'accord. Il m'a dit 15 dinars. Ouais ? Je négocie à 12 et puis, voilà. Wouah ! Ouais. C'est incroyable. Mais ça, il n'y a qu'ici que tu peux faire ce genre de trucs. Non, mais de toute façon, même le mec, il te balance un prix. Ouais. Il faut négocier. Ouais. Même si le prix est bas, parce que... Si tu ne négocies pas, c'est une insulte. Ah ouais ? Tu vois ? D'accord. Donc, il faut négocier. D'accord. Même le mec, tu vois, il te dit 3 euros. Ouais. Et bien, par politesse, tu te dis 2. D'accord. Voilà. Ok. Tu vois ? Ah ouais, c'est vraiment. On s'arrange. Ouais, ouais, bien sûr. On tombe à 2,62. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Et tout le monde est content. D'accord. Mais voilà. Ok, ok, c'est la mentalité. Mais alors, il y a quoi ici ? Alors, attends, parce que là, attends. Attends, attends, attends. On va pas trop vite, parce que, attends. Donc là, on est où ? Alors là, qu'est-ce qui se passe déjà ? C'est quoi cette pièce ? J'ai l'impression que c'est là où tu travailles un peu. C'est mon studio musical. D'accord. Voilà, avec les enceintes, là, tu vois. D'accord. Donc lui, c'est pas lui, il a été fait fabriquer en Hongrie. D'accord. Voilà, un iMac made in Hongrie. Tiens, et qui c'est ça ? Tu regardes la chaîne de... Ah oui, c'est... Waouh, je connais pas. Je sais pas. Bah, j'ai entendu parler de nom. Je connais pas. J'ai entendu parler de nom. En fait, là, je suis dessus sur les suggestions d'un ami, en fait. D'accord. Ok. Je regarde, là, tout à l'heure. Ok, ouais, ouais. Oui, tu vois. D'accord. Donc, alors, on continue. On va continuer la visite. Ok, là, j'ai ça aussi, là, j'ai trouvé au sou. Ah. J'ai trouvé au sou qui est... Bah, par contre, là, c'est le vendeur qui m'a filé du fric pour que je le partais avec. Ah, d'accord. Ah, ouais. Parce qu'en fait, au début, le mec, il en voulait 10 dinars. Ouais. Et après une rude négociation, Magdy, je t'ai avec moi, il m'a bien aidé. Ouais. Et du coup, c'est barré avec le chat et 20 dinars en plus. Ah, ouais, bien, d'accord. Mais pourquoi ? Parce qu'il te mord les couilles ? Il est désagréable ou... Bah, non, mais c'est... Là, en fait, on a été... Avec Magdy, on a été plus que très poli, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Ok. On a vraiment atteint un stade de politesse assez élevé. Ah, oui, voilà. Pour ce moment, ce strade-là, c'est malaise. D'accord, donc ça... Mais bon, on est des gentlemen. Ouais, ouais, c'est comme ça. Ouais, on est des gentlemen avec Magdy. Alors là, je switch. Donc là, on ne voit plus. Là, on ne voit plus, par contre. Donc là, je te filme, toi. Là, on ne voit plus. Là, on me revoit. D'ailleurs, ouais, voilà, là, on me revoit. Là, ça y est, là, on ne voit plus. Là, on ne voit plus. Mais c'est normal, on ne voit plus. Alors là, qu'est-ce que... Mais alors, attends, c'est un truc de fou, là. On est où, là ? Alors là, c'est... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en fait, en fait... En fait, donc, ça a démarré que... Donc, on a des soucs, ici, hein. Et puis, ici, à Sfax, on a un endroit qui s'appelle Sfax de Mib. Tu vois, il y a plein de fripes, tu vois, des vêtements, du bric-abrac. Et puis, ouais, il y a quelques années, un jour, je rentre dans un magasin et puis c'était un peu comme ça, tu vois. Ouais. Et tu vois, c'était un peu rangé comme ça et tout. Je dis, ouais, c'est bien, tu vois. Et c'est là que ça a été le déclencheur, quoi. D'accord. Tu vois, ça a été le déclencheur, je dis. Ah ouais, c'est une bonne idée, tu vois. C'est une bonne idée de collectionner des... Bon, il ne faut pas se cacher, c'est des merdes comme ça, tu vois. Des vieilles merdes que personne ne veut ici, tu vois, quoi. Puis bon, après, on s'est mis à la chasse aux merdes, tu vois. Et puis, mais voilà, je trouve qu'esthétiquement, c'est... Ah, c'est super bien présenté. Moi, je trouve ça super, là, le pouvoir accrocher comme ça au mur. Et surtout avec mon visage devant, en fait, je trouve que ça rend super bien. Ouais, ça va, non, c'est bien, je le vois à l'écran. Ouais, c'est pas, je suis bien, là. Ouais, non, ça... Ouais, non, les jeux mettent bien ton visage, on va dire. Parfait. Tu brilles de mille fois. Ah, c'est parfait. Ouais, tu brilles de mille fois. Nickel. Alors, écoute, tu vas nous présenter, on va faire un peu le tour, parce que là, moi, je ne sais plus où donner de la tête, là. Ouais. Alors, explique-moi. Alors, alors, il faut bien garder en tête que moi, tout ça, j'ai trouvé ça dans des fonds de carton. Ah, d'accord. Alors, il y a des trucs que je connais. Ouais. Puis d'autres, un peu moins. Un peu moins. Ouais, voilà. D'accord. Alors, là, j'ai trouvé, en fait, il y a un mec, il avait ça dans le coffre de sa bagnole. Ouais. Alors, attends que... Ouais, NeoGeo a devancé d'un Tartainment System, tu vois. Ouais, d'accord. Tm. D'accord. Donc, pareil, ça a une certaine valeur. Ouais, alors, oui. Donc, ouais. Alors, ouais, mais bon, en fait, voilà, tu ne t'y connais pas, donc forcément, je suis obligé de... Ouais. Il n'y a rien de méchant. Mais tu vois, typiquement, là, je vois. Ouais, vas-y. Je vais zoomer pour que nos amis voient. Donc, ouais, là, il y a une marque, là. Tu vois cette marque, là. Ouais, ouais, ouais. Et puis, je vois qu'il y a tant... Là aussi, il y a une marque. Attends, il y a quoi ? Ouais, tu as des marques partout, en fait. Si tu remarques bien, c'est un peu... Déjà, il y a de la poussière. Ouais. Et... Ouais, mais voilà, c'est tout le problème. C'est qu'en fait, à mon avis, je pense que là, c'est tout du faux. Des conversions, ouais. Ouais, à mon avis, ça, c'est du... Si, parce que... Bon, écoute, 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 écoute. Vas-y, viens, viens. D'accord. Non, ben, ouais, là, en fait, non. C'est bien, des vrais. Non, non, c'est des vrais, hein. Oui, 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 non, j'avais mal vu, j'avais mal vu. Ah, t'as compris, maintenant. Non, mais là, il a fallu que je t'explique la vie un petit peu. C'est ça, non, ben, oui, c'est un vrai, ça se voit. Non, c'est des vrais. Ah, ben, oui, oui, non, c'est vrai. D'accord. Pas de problème. Pas de problème. Ok. Alors, ben, voilà, bon, ben, là, en fait, alors ça, tu vois, les trucs bleus, là. Les trucs bleus, c'est un mec, il les vendait dans les cartons. Ouais. Et puis, il croyait que c'était la discographie de Maria Carré. Ah, ouais, d'accord. Croyait que c'était la disco de Maria Carré. Ok. Et alors, j'étais qu'une copine. Ouais. Et puis, grosse fan de Maria Carré. Ouais. Puis, ben, je l'ai laissé négocier, quoi. D'accord. Voilà, je l'ai laissé négocier, puis, ben, elle a été très polie, puis elle a tout eu pour 20 dinars. Ah, ouais. Donc, ce qui fait 8 euros des patates. D'accord. Donc, voilà, les CD sont en bon état, tu vois. Ben, là, c'est l'album Raze, tu vois. Ah, oui, d'accord. Ah, franchement, Maria Carré, je suis pas… Non, mais Raze, je le connais, par contre, il a des… C'est du bon son, tu vois. Ouais, il a eu des bonnes critiques, quoi. Ouais, carrément. Enfin, bon, ma meuf, elle a mis ça là, tu vois, genre. D'accord. Ah, chérie, je peux mettre ça là. Ouais, si tu veux, c'est bleu, c'est beau, tu vois. D'accord. On est un peu, tu vois, dans le cadre, bleu, tu vois, bleu, comme le ciel, ici. C'est ça, ouais, le ciel tunisien. Le ciel tunisien. Voilà, ouais, ouais. D'accord, très bien. Donc, là, il y avait quelques jeux à Super Nintendo, tu vois. Ouais, ok. Mais, honnêtement, tu vois, bon, là, il y a les emballages, tu vois, il y a les emballages. Et il y a un mec, un jour, il m'a dit, bah, garde les emballages. Et puis, moi, tu sais, franchement, les emballages, ça me gaffe. Ouais. Tu vois, il faut ouvrir, tu en veux jouer et tout. Ouais, c'est de la merde. C'est de la merde. Tu vois, par là, tu vois, tous les efforts que tu es obligé de faire pour… Ouais, c'est chiant. Tu vois, pour pouvoir sortir des jeux, je vois. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Donc, moi, il y en a plein, j'ai jeté. Ouais, je comprends. Alors, il y a un truc que je cherche, toi, tu es un vrai professionnel. Ouais, ouais. Moi, c'est je cherche sur Super Nintendo, là, justement, c'est le Call of Duty. Ah, ouais, d'accord. Je cherche, je cherche, je ne trouve pas. D'accord. Tu vois, on m'a dit qu'il n'est pas courant. Ouais, il n'est pas courant du tout. On m'a dit qu'il n'est pas courant, mais bon, je lance le message, les amis, si tu as ça avant, je le cherche. C'est pas courant, quand même. Je cherche, ouais, ouais. Ouais, d'accord. Ça me dit quelque chose. Voilà, le message est lancé. D'accord, ok. Voilà. Et donc, alors, attends, je vais filmer un peu, quand même, pour que nos amis voient un peu. Ouais, mais, alors, filme bien, parce que, en fait, je crois qu'un jour, je vais m'énerver, puis les boîtes, je vais les jaillir. Ça prend de la place, quoi. Je crois que je vais les jaillir. Ça prend de la place. D'accord. Alors, ça, je me suis fait baiser, ça. Ça, j'ai acheté ça, mais je me suis fait baiser parce que je croyais que c'était, tu sais, il y a une vieille technologie, là, dans le début des années 2000, tu sais, les mini-discs, là. Ouais, ouais, ouais. Je croyais que c'était ça. Ah. Je croyais que c'était des, tu vois, je croyais que c'était des albums, des films. Ah, oui, d'accord, ok, ok. En fait, je croyais que c'était tout ça, là, je croyais que c'était des mangas, tu vois. D'accord. Je tiens, c'est une petite collecte de mangas en mini-discs. Et puis là, au final, tu peux rien en faire, quoi. Bah, je sais pas, en fait, le gars, il m'a filé ça avec, tu vois. Ouais, il y a même la poussière dessus, tu vois. Ah, ouais, il y a encore la poussière, ouais, d'accord. Tu vois, attends, regarde, tu vois. D'accord. Les GJX, tu vois. Ah, ouais. Tu vois, et, bah, j'ai essayé, mais, bah, déjà, il faut jouer avec. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, je voulais un truc, je voulais être passif, tu vois. Ouais, 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 c'est ça. J'ai joué un peu avec, puis, le bordel, là, il fait vachement de bruit. Il clic, 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 tu vois. Et puis, et puis, ouais, bah, je t'ai pas convaincu, alors. Je l'ai gardé, quoi. Si un jour, il y a un mec, il vient, il me dit 50 binars. Oui, bah oui, tant qu'à faire, pourquoi pas. Je pense que je lâcherai, quoi, tu vois. Voilà. D'accord, d'accord. Ouais. Donc, là, on voit toute la collection originale, donc Neo Geo, du coup, parce que c'est des originaux. Bah, ouais, alors, non, mais, en fait, la petite anecdote, tu vois, le truc behind the scenes, si tu veux, quoi. Bah, le mec, je lui ai mis, quoi. Le mec, je lui ai mis parce que je lui ai fait croire, je lui ai fait faire croire. En fait, le type, ça ne savait pas trop ce que c'était, quoi. Et je lui ai fait croire que c'était des VHS, quoi. Ah, ouais, d'accord. Ok, ok. Et je lui ai dit, là, tu as une collection, tu vois, tu as une collection de films de Jackie Chan, Van Damme, tu vois, tout ça en version Hong Kong VHS, tu vois, quoi. D'accord. Ok, ok. Bah, le mec, il l'a gobé, quoi. Ouais, forcément. Le mec, il l'a gobé et, bah, on a eu tout ça pas trop cher. D'accord. Tu vois. Ok. Alors, attends, tu peux juste aller là-bas parce que je vois un truc bizarre. Alors, vas-y, va. C'est quoi, le truc ? Alors, attends, de quoi tu parles, ça, là ? Oui, exactement ça, ouais, qu'est-ce que c'est ? Non, je vais là-bas, là, attends, c'est dans l'autre pièce, là. D'accord. Voilà, alors, viens par là parce qu'il faut que je sache, donc on va continuer la... C'est pas ça que tu cherchais, là ? C'est lui, là. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais, d'accord. Ça y est, là. Ok, nickel. 30 dinars, ça te va ? Ah oui, oui, bon, attends, pourquoi pas. Bon, on verra après. Je vais mettre un sous ta bagage. Ah, on verra, on verra après, on s'arrangera. Donc là, on est sur du Megadrive, quoi. C'est ça ? Ah, Megadrive. Ah, Megadrive, ouais, pardon, excuse-moi. Alors, des fois, ils appellent ça Genesis, genre Genesis ou Genesi, je sais pas comment ça se dit, tu vois. C'est la genèse, en fait. Bah, ouais, 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 c'est ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a dit, tu vois. D'accord, c'est la genèse, c'est l'origine, c'est la base, c'est l'origine de la base. Ouais, c'est l'origine de la base. Après, je t'aimerais être que je ne suis pas très plus connaisseur que ça. Pareil, les gens en boîte bleue, c'est ma copine qui a acheté, elle est dans le bleu. Ah, oui, c'est pour ça. Puis, des fois, tu vois, il y a des boîtes, ils avaient des languettes, quoi. D'accord, ouais. Donc, je me suis dit, plutôt que de mettre des posters ou le truc que tu trouves chez Monsieur Tout-Mont. Ouais, ouais, ouais. Le truc que tu trouves bêtement chez Monsieur Tout-Mont, j'ai quelques posters, tu vois, quoi. Tu vois, la pièce est grande et tout. Carrément. Je dis, carrément, on va foutre ça au mur. Ah, c'est une super idée, c'est vraiment très, très bon. Et en plus, ça fait isolant phonique. Ah, oui, d'accord, ok. Ça fait isolant phonique, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, on joint l'outil à l'agréable. Carrément. On joint l'outil à l'agréable, quoi. D'accord, donc là, on continue. Ça, c'est des cartes de téléphone. C'est hyper rare. Ça, c'est des cartes de téléphone en boîte. Ah, ouais. Japonaise. Ouais. Ah, en boîte CD, quoi. Ah, bah, ouais. Ouais. Alors, bon, évidemment, ça fonctionne plus, parce qu'il y a des cabins et tout, tu vois, quoi. Mais, alors, c'est plus vraiment pour la collection pure, hein. Voilà, quoi. Ouais, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ça, c'est hyper rare. Ça, c'est... Et donc, alors, toi, tu vois, alors, donc, toi, DJX, du coup, quel serait, aujourd'hui, tu dirais, ce serait quoi ta plus belle pièce ici ? Ton gra... Enfin, pas ton graal, la pièce que tu... Qui tu tiens le plus ici, dans ta game room, finalement. Alors, j'ai une pièce unique. J'ai une pièce unique qu'on a trouvée par terre au souk. D'accord. On trouvée par terre au souk. Et, bah, il y en a qu'un dans le monde. D'accord. Vas-y, il y en a qu'un dans le monde comme ça, c'est le Tortell, le Tortell sur l'Est, tu vois. Ah, ouais, d'accord, ok. Voilà. Oui, c'est... Alors, là, ça, c'est une édition tunisienne collector. D'accord. Tu comprendras pourquoi. D'accord. J'ai pas besoin d'argumenter. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ça... Ah, ouais, c'est magique. Ça parle de soi-même. Ouais, ouais, carrément. Ça parle de soi-même, quoi. D'accord. Alors, ça, ouais, c'est parmi mes plus belles pièces. D'accord. Parmi mes plus belles pièces. Ok, ok. T'aimerais ce serait quoi ton Graal, au final ? Qu'est-ce que tu... C'est quoi ta pièce préférée ? Ah, pardon, je vais te filmer. La pièce que j'aime bien, quoi. Non, non, ton jeu qui a le plus de valeur. Ah, mon jeu qui a le plus de valeur ? Ouais, ici, là. Ouais, attends. Bah, ça, c'est... Tu vois, j'ai trouvé une triplette. Ah. J'ai trouvé une triplette au snook. Ouais. Et on a été hyper poli avec le mec. Ouais. On les a eus. On sait que ça valait cher. Ouais. On était avec Magdiche et là, on s'est dit, là, c'est au moins du 100 dinars pièces. On s'en est tiré pour 7 dinars 750. Ah, d'accord. Et donc, ça, c'est... Le lot, le lot. D'accord, ok. Donc, on a un magnifique arme fatale. Ah, ouais. Avec ses marquées, arme fatale. Bon, l'étiquette, elle est déchirée, mais là encore, c'est édition tunisienne. Ah, le sticker, c'est magnifique. Bah, disons que, là, tu vois, le fait qu'il soit comme ça, c'est unique. C'est ça. Là, c'est une pièce unique. C'est vrai, c'est vrai. Édition tunisienne. D'ailleurs, je crois que je vais... Tu sais, je vais mettre un petit TN au marqueur. Ouais, ouais, ouais. Un petit TN au marqueur. Tu devrais, tu devrais. Ouais, tu vois, pour dire, voilà, c'est bien tunisien, tu vois. Donc, là, on a un arme fatale avec marqué l'arme fatale en français. D'accord, ok. En français, ouais, c'est... Vraiment, bon, bah, on parlera pas du film. Ouais, bah, il y a un film avec, comment il s'appelle ? Charles Sennigar. Ouais, avec, il y avait... Ah, ok, non, c'est Jackie Chan. Attends. Il n'y a pas les deux ? Bah, Danny Devito et puis le Black, là, je vois. Oui, oui, oui. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Sennigar, c'était dans la suite qu'il était. Ah, oui, oui. Il était dans le dos. Donc, après, bah, on a... Ici, c'est dans les jeux de foot. Alors, FIFA 96, c'est indispensable. Et donc, ça, c'est vraiment une pièce... Ouais, parce qu'il y a un autocollant spécial ici. Ah, d'accord. Alors, à l'époque, tu as vu comment il est tout vieux, tu vois. Je ne sais même pas ce qu'il y a dessus, tu vois. C'est un hiéroglyphe, c'est quoi, ça ? D'accord. Je ne sais pas, c'est un truc de location, enfin, c'est assez rare, quoi. D'accord, ok. Ah, et 7 dinars, 750 qui est trop vieux, là. D'accord, ouais, ouais, c'est... Mais ça, il n'y a que ici qu'on a fait des affaires comme ça. Et puis, alors, regarde, et là, tu vois, en fait, un jour, on a fait les tests. Je lui dis, tiens, si on foutait un jeu au soleil pour voir ce que ça veut dire. Ouais, 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 c'est marrant, ça. Voilà, le soleil, il tarte. Ouais, ouais, carrément, ouais. Et voilà, puis en fait, il a bronzé. Ah, ouais. T'as vu, il a bronzé, quoi. Ouais, c'est génial. Donc là, j'ai un Primal Rage qui est bronzé, quoi. Putain, c'est génial. Là, c'est une édition bled bronzée, le Primal Rage. C'est génial. C'est vraiment génial. C'est unique. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est unique, quoi. Vraiment, vraiment. Moi, tu m'excuseras, mais tu peux me dire... Ouais, non, c'est vrai. Ça, ça, c'est vrai, je comprends. Ça ne sort pas de chez moi. D'accord. Ok, alors, je vais juste continuer un peu comme ça. Et donc, là, on a encore la Megadrive. Ah, ouais. Michel, ici, bien. Ah, bah, il y a une bonne tête. Ouais. Bah, attention, elle ne t'approche pas trop. Ah, d'accord. Ouais, ok. Tu t'en sers de sextoy, aussi, ou pas ? Oui, bien sûr, oui. D'accord. Oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, voilà. Et là, on continue. Donc, là, c'est la gamme cube. Bah, gamme cube, ouais. Enfin, le truc carré, quoi. Ouais. Et il y a les gosses, ici. C'est une petite anecdote, parce qu'il y en a plein dans les soucs. Ouais. Il y en a plein dans les soucs. Et puis, vu que, tu vois, il y a des câbles, les câbles ne sont pas forcément faciles à trouver. Ouais. Et puis, il y a plein de gamins, ils n'ont pas forcément trop de pognon, tu vois. Ouais. Ils prennent les gamecube et ils vont au foot avec. Ah, ouais. Alors, ouais. Bon, ils saignent un peu des pieds. Ouais, forcément. En fin de journée, ils saignent un peu des pieds. Forcément, forcément. Mais voilà, c'est comique, quoi. On s'y habitue, au final. Ouais, parce que, tu vois, un ballon, ça roule bien. Et là, du coup, c'est un peu comme du rugby. Ouais, ouais, c'est ça. Les gamins, ils s'amusent avec les moyens du port. Ouais, ouais, forcément. Alors, maintenant, tu ouvres des gamecube, des fois, par terre. D'accord. Voilà, quoi, tu vois. Puis bon, quand elle est cassée, au bout de 20 à 30 minutes, que c'est devenu un cadavre, ben, t'en prends une autre. D'accord. Il y en a plein, ouais. Ok. Ouais. Alors, on va continuer par là. Donc là, il y a une télé et il y a une couverture, quoi. C'est un cadavre, ouais, ouais. Là, c'est bien, là, t'es bien. Là, c'est très, très joli. Ouais, mon petit histoire de petit poster, il n'est pas mal rage, tu vois. Ah, ouais, le fameux. Franchement, pour les connaisseurs, c'est un des meilleurs jeux de baston. Ouais, ouais. Franchement, avec des dinos, quoi. Tu vois. Ouais, alors, moi, par contre, j'aime bien Rise of the Robot. Tu vois, du coup, je serais plus Rise of the Robot. Ah, ouais, ouais, ouais. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est, mais bon, après, voilà, chacun. Ouais, c'est une école différente. C'est ça. Ouais, c'est une école différente, mais, ouais. Ouais, ouais, non, mais, les deux sont indispensables. Ouais, voilà. Les deux sont indispensables. Donc là, on a toute la collection Geeksbox, d'accord. Tu vois, et puis, la boîte X 360, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'ai même pas pourquoi ils ont appelé 360. Ils auraient pu appeler 180, quoi. Ouais, c'est vrai. Ils ont loupé une étape, quoi. Ou alors 720 pour l'HD, tu vois. Ils se posent 720, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Ça aurait été logique, tu vois. C'est vrai. Donc, à... D'accord, et là, on a quelques consoles. Ouais. Alors, ça, c'est bien. Parce que ça, en fait, pareil, on l'a bien mis, un mec. Tu sais, il y a un téléphone, dans le temps, là, il faisait des jeux en gage. Oui, 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 ça me parle. Et donc, le type, il croyait que c'était ça, en fait. C'était des petites cartes SIM pour en gage. Ah, oui, d'accord, en effet. Sauf qu'apparemment, c'est... Bon, je connais pas bien, mais apparemment, c'est plus moderne, tu vois. D'accord. C'est plus moderne. Mais PS Vita, il y a une chanteuse qui s'appelle Vita, je crois. Ouais, je sais pas. Ouais, il y a une chanteuse qui s'appelle Vita, qui a fait un magnifique morceau avec Diams. Ouais. Je pense que ça a un lien. Voilà. Très bien. Ah, ouais. C'est peut-être une collection à elle, hein. Écoute, à peut-être. Elle a peut-être mis son nom dessus, tout simplement. Bon, je sais pas. Moi, de toute façon, c'est... Moi, j'ai acheté pour le truc, tu vois. Ouais. J'ai pas joué avec encore. Je sais même pas si on peut jouer avec, d'ailleurs. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Mais je dis, ouais, c'est beau. Ouais, c'est joli. Puis c'est bleu. Ouais, voilà. On est dans le bleu, c'est ça. La fille, elle est contente, quoi. D'accord. Elle est contente, quoi. Ok. Bon, enfin, voilà, je crois que... On a bien fait le tour. Écoute, c'était vraiment un plaisir... Apparemment. D'aller comme ça chez toi. J'espère que cette rubrique vous plaira toujours autant. Ouais, puis t'as cher la passion, tu vois. C'est ça, c'est ça. Voilà, là, on est vraiment face à du collectionneur, à du gamer, quoi. À du gamer. On est des pros. C'est ça. On est des pros. C'est ça, voilà, exactement. Et voilà, j'espère qu'on m'a bien vu, en tout cas. C'est juste... Je vais me mettre comme ça, c'est mieux. Et donc, voilà, on se verra une prochaine fois. Donc, pour un prochain, je viens chez toi. Et toi, donc, Gélix, on te retrouve sur... Tu as une chaîne, je crois. Sur Green Blade Memories. D'accord, ok, ok, bah écoutez, je mettrai le petit lien en dessous. Voilà, écoutez, on va dire au revoir à nos amis. Ouais, bisous les mains. Voilà, à bientôt, salut, salut. Alors là, petit, petit off pour ceux qui ont resté jusqu'après le générique. On va aller voir la salle de bain de DGX qui apparemment a fait une vidéo dedans. On va aller visiter ça. Alors là, je ne me filme plus, par contre. Là, je ne me filme plus. Là, je me re-filme. Voilà. Là, c'est moi. Là, je ne me filme plus. On ne voit plus. Voilà, là, on ne voit plus, par contre. On ne voit plus. Et donc là, c'est là où a été tournée toute la... Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est ta lecture... Bah, il faut bien s'occuper. D'accord, ok. Ouais, ouais, d'accord. Voilà, là, c'est mon masque. Voilà, quand je prends des... Comment dire, quand je me suis fait un bushing, par exemple. D'accord. Et je ne veux pas mouiller les cheveux. Bah, voilà. D'accord, ok. Ah bah, c'est original. Et donc, c'est là qu'il y a eu cette fameuse vidéo dans ta baignoire. Ouais, c'est ça. D'accord. Là, tu es vraiment en l'envers du décor. D'accord. Eh bah, écoutez, voilà. Bah, je suis... Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour les courageux qui sont restés juste après le générique. Et puis, bah, on vous dit à bientôt, alors. Tchao !